Dans cette vidéo, on va apprendre à étudier les variations d'une fonction trigonométrique. Première chose, mais tu verras souvent, on va te guider, tu vas devoir étudier la périodicité afin de réduire l'étude de la fonction sur un intervalle, bien sûr, de longueur de ta période. Ça suffit de l'étudier sur cette période-là, puisqu'après, ce ne sont que des translations à gauche, à droite, de façon à retrouver toute ta courbe sur tout l'intervalle d'étude. Bien sûr, tu verras que si on peut trouver une parité, le deuxième point, c'est quand même mieux de le choisir symétrique par rapport à zéro. Et donc, justement, le point 2, c'est quoi ? C'est étudier la parité de ta fonction, parce que tu verras que si elle est paire ou impaire, on va pouvoir réduire l'intervalle, si tu veux, de moitié. En fait, en se mettant autour de zéro, si on a une fonction paire ou impaire, on a des éléments de symétrie, et du coup, il suffit de l'étudier, par exemple, à droite de zéro. Voilà. Et le schéma classique pour finir l'étude, tu devras dériver ta fonction, étudier son signe, etc., comme d'habitude. Alors, la fonction que je te propose, c'est celle-ci, définie sur R. Première question, montrer que f est 2pi périodique. Alors déjà, avant de poursuivre, je te rappelle que j'ai fait des vidéos sur démontrer qu'une fonction est périodique, démontrer qu'une fonction est impair, étudier la parité. Donc, n'hésite pas également à regarder comment résoudre des équations et inéquations pour ce qui est de l'étude du signe de ta dérivée. Toutes ces vidéos précédentes permettent justement de faire ce global. D'accord ? Alors, c'est parti. Je vais reprendre un petit peu pas à pas toutes ces vidéos. Donc, la périodicité, je te rappelle et je t'affiche la correction. Eh bien, en fait, si x appartient à ton ensemble de définitions, est-ce que x plus la période y appartient ? C'est le cas puisque c'est sur R. Je calcule l'image de x plus t, donc ici x plus 2pi. Je remplace partout les x par des x plus 2pi. D'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Sinus et cosinus étant 2pi périodiques. Sinus x plus 2pi, c'est un sinus x. Cos x plus 2pi, c'est un cos x. Et donc, on retrouve notre fonction qui est 2pi périodiques. Voilà. Deuxième question. Étudier la parité de f. Eh bien, c'est parti. On fait comme la vidéo sur ce thème. Et donc, eh bien, il nous faut d'abord vérifier que si x appartient à l'ensemble de définitions, alors sont opposés aussi. C'est le cas puisque df est galère. Et je vais calculer l'image de moins x. En remplaçant partout dans l'expression de ma fonction x par des moins x, que je te mets ici en marron, on retrouve sinus de moins x. Et je te rappelle, formule des angles associés, que ça fait moins sinus x, si tu veux. D'ailleurs, la fonction sinus est impaire elle-même. Cosinus de moins x donne la même chose que cosinus x. Et en fait, ici, ceci étant mi au carré, ça va redonner sinus x le tout au carré, moins cosinus x, c'est-à-dire notre fonction. Conclusion. Quand on trouve que f de moins x donne la même chose que f de x, on en déduit que la fonction est paire. Troisième question. Justifier pourquoi il suffit d'étudier alors la fonction sur l'intervalle 0pi et non pas sur r ? Eh bien, voilà tous les arguments qu'on a vus avant. Et donc, c'est ce que je vais t'expliquer. Comme f, elle est 2pi périodique. Ça veut dire qu'il suffit de l'étudier sur un intervalle de longueur 2pi. Comme par exemple, de moins pi à plus pi. Tu remarqueras, je me suis mis de façon symétrique autour de 0. J'aurais pu prendre un intervalle de 0 à 2pi, mais moi, je veux exploiter le fait qu'elle est aussi paire. Et donc, c'est ce que je fais. Comme elle est aussi paire, eh bien, je peux restreindre à seulement la partie de droite à droite de 0, de 0 à pi. J'aurais pu prendre aussi à gauche, de moins pi à 0. Mais voilà, j'ai répondu à la question. On aura toute l'information suffisante sur 0pi, et du coup, ça va nous faire moins de travail pour tout ce qui est une lucine et de ta fonction. C'est justement l'objet de ta question 4. Et donc, on doit étudier la variation de f. Eh bien, on va la dériver. Et puis, on fait comme d'habitude. On va compléter le tableau ensemble. C'est la différence. Donc, je t'affiche toute la démarche. F, elle est différente sur u, pardon, sur i. Et justement, ici, là, je remarque que j'ai le carré de sinus x. Alors, attention, c'est un u au carré moins cosinus x, ta forme. Donc, u a été posé comme sinus x, d'accord ? Et du coup, c'est la dérivée de u au carré qui est 2u''. Il nous faut le u'. Si là, on a sinus x, eh bien, u', c'est la dérivée de sinus x, c'est-à-dire cosinus x. Du coup, ta dérivée de ta fonction, c'est 2u puissance 1, sans oublier le fois u' que je te mets en couleur, moins la dérivée de cosinus, attention, qui est moins sinus. Du coup, tu fais tes petits arrangements, 2 fois sinus x fois, donc, le cosinus x correspondant à u', et moins, moins, attention, plus sinus x, que tu peux factoriser, car présent dans le premier et le deuxième terme, sinus x facteur, donc, de 2cos x plus 1. Voilà. Ici, je t'ai fait deux petits schémas, c'est résoudre des équations et des équations avec la trigonométrie, de façon à trouver le signe de chacun de ces facteurs, pour trouver le signe de ma dérivée. Alors, on va voir qu'ici, j'ai déjà commencé à remplir le tableau qui va sortir sur l'intervalle d'étude 0pi, et on va le faire ensemble. Et donc, premier facteur, on va regarder le signe de sinus x. Alors, sinus x, tu regardes là, l'action se passe dans ce demi-cercle de 0 à pi, c'est l'intervalle d'étude. Et en fait, les sinus se lisent en ordonnées. Et du coup, on voit bien que tous les sinus vont toujours donner quelque chose au-dessus de 0, sauf pour 0 et pour pi, qui vont annuler. Et du coup, j'ai le signe déjà de sinus x. Je mets là où ça s'annule. Tu vas voir, je vais m'adapter là, je mets 2 petits plus. Voilà. Ça, c'est pour le signe de sinus x. Maintenant, on regarde pour 2 cosinus x plus 1 l'autre facteur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ? On va chercher le signe en résolvant une inéquation. Donc, 2 cosinus plus 1 super égale à 0, c'est quand cosinus x est super égale à moins 1 demi. Je fais le petit cercle trigonométrie en repérant moins 1 demi en cosinus. Attention sur l'axe des abscisses et les valeurs remarquables des angles qui sont là. Donc ici, c'est 2pi sur 3 et là, moins 2pi sur 3, mais il n'est pas dans l'intervalle d'étude 0 à pi. Et du coup, je regarde qu'est-ce qui va me donner un cosinus au-dessus de moins 1 demi pour me donner ce facteur positif. Donc, cosinus super égale à moins 1 demi, c'est là. Donc, je t'ai dessiné en bleu, comme on a vu avant dans d'autres vidéos, où c'est que ça donne les angles qui permettent de trouver un cosinus, un 2cosinus x, pardon, un cosinus x super égale à moins 1 demi. Et donc, ça me permet de faire la deuxième ligne, enfin, la troisième de ce tableau. Donc, je mets un 0 là où s'annule, justement, l'expression. Je mets mon petit signe, du coup, correspondant. Là, ce que je viens de faire le plus en premier, c'était tout l'intervalle 0, justement. 0, de 0 à 2pi sur 3, ce facteur est toujours plus. de 0 à 2pi sur 3, ce cosinus x dépasse moins 1 demi, donc il est toujours plus. Ce qui me permet de mettre d'abord les 0 de ma dérivée, et ensuite, par intervalle, le signe de cette dérivée. Et ensuite, on déduit les variations, comme d'habitude. Je te laisse calculer les images particulières de ta fonction. Tu trouveras moins 1 ici en 0, plus 1 en pi, et un petit calcul un peu plus, sans bétant, 5 quarts en 2pi sur 3. Voilà.